Le Tour de France C'est une scène ultra rapide, ultra frustrante Et de l'autre un récit détaché Ça c'est la première forme C'était un spectacle divisé en deux En fin de compte Le Tour de France C'était quelque chose qu'on voyait très rapidement Et dont le récit était très important Et d'ailleurs Roland Barthes Quand il écrit dans les mythologies Il parle de ça Justement du fait que Le Tour de France existe comme récit Et en revanche La télé a suturé cette coupure là Elle a remis bout à bout Le spectacle et le récit Ce que la radio faisait simplement à l'oral Mais la télévision a suturé ça Et du coup on est arrivé à un monstre On est arrivé à des épreuves de 5 heures Globalement mais tout le monde le sait C'est juste ennuyé à mourir sauf la fin Mais il faut tout voir Il faut être dans une espèce de tension ultra molle Qui va te permettre Une espèce de moment de jouissance très très particulier A la fin Et pour les gens qui le regardent Si tu ne t'ennuies pas pendant 5 heures Si tu ne vois que l'arrivée T'as une frustration terrible T'as l'impression de ne pas être dans le bon tempo Et ce genre de choses là Si on accepte juste de les voir dans ce qu'elles sont Pour moi c'est des temporalités Que tu ne retrouverais que peut-être Dans certaines vidéos d'art contemporain Ou dans le cinéma le plus expérimental Mais certainement pas dans ce qu'on entend Comme le spectacle télévisuel C'est des rires enregistrés C'est un gag tous les 2 minutes Mais non Par exemple Le plus gros score de l'IMAT sur France 2 Qui est le Tour de France C'est une expérience de l'étrange Il faut quand même le dire Et ça c'est un autre Tour de France Qu'a inventé la télévision Ça c'est clair C'est à partir des années 70 Chanteur avec Kerman News from home Si tu n'as pas une certaine résistance Que je n'ai pas une situation performative Parce que tu dis que c'est chiant Mais tu as regardé entièrement le Tour Et entièrement les Jeux Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens Ce soir qui ont regardé ça Enfin du coup je voulais Peut-être que tu parles de ça Du rapport à l'écriture Quotidien A chaque étape Non en fait C'est clair que je ne le ferai plus Voilà Je ne le ferai plus jamais Parce que les 15 jours de Jeux Olympiques C'est dur Mais 3 semaines Comme j'écrivais ensuite J'ai fait à peu près Juste après notre président J'ai fait un malaise vagal Sur un vélo A la fin du Tour de France Parce que J'étais juste ruiné Mais cette dimension performative Enfin Je ne tiens pas du tout Non mais par rapport à l'écriture Qu'est-ce que ça peut donner Du côté de l'écriture Plutôt pas en tant que performance Sur son canapé Non mais je pense qu'il y a un truc Par rapport à Ce qui m'intéresse Les modèles de tout ça C'est des gens comme Scoreki Aussi Ce qui m'intéresse au niveau de l'écriture C'est plutôt le côté feuilleton C'est un roman feuilleton Et comme forme aussi Populaire Qui m'intéresse Et ce qui est intéressant Dans l'écriture en direct C'est le côté Lancement d'hypothèses Et de pistes Et comment on construit Quelque chose en direct Indépendamment de la fatigue physique Qui fait qu'après Il faut juste dormir En moins C'est plutôt le côté feuilletonesque Qui m'intéressait Mais là encore une fois Pas pour retrouver De l'épopée à la Blondin C'était malgré tout Pour trouver quelque chose De plus conceptuel De moins florissant Et de plus dur Mais au niveau Des répartir de l'hypothèse Qu'une image C'est jamais entièrement Anniculable Et si je dis ça Je m'en sors déjà Il y a quelque chose Comme de l'espoir Qui reste Et le point de départ Vraiment pour moi Il était vraiment politique Là dessus Parce que j'en ai assez Qu'on sacrifie Toutes les images Au nom d'une critique Du spectaculaire Il faut repenser Une pensée de gauche Qui soit plus bienveillante Vis-à-vis des images Parce que Si la gauche Admet elle aussi Que les images Sont entièrement manipulables Du coup C'est terrifiant Dans une attitude De déchiffrement De l'image Entièrement Mais il y a des fois Il y a aussi des choses A déchiffrer dans une image Et il y a aussi Des mythologies Au sens barthésien Et il me semble Que par exemple Le fait que Les derniers maillots Vraiment tous les derniers maillots Des équipes cyclistes Ils soient blancs Ça c'est clairement Une mythologie On veut nous donner L'impression Que ces corps sont blancs Ces corps sont innocents Et comme Le fait que maintenant Quand un athlète Est fatigué Percule de crampes On ne dit pas ça On dit qu'il est lactique En voyant l'acide lactique A la fois Ça renvoie A la scientificité Du langage Maintenant Le poids du discours Scientifique sur le sport Mais c'est évident Que ça joue aussi Sur une mythologie De la pureté du lait Surtout qu'évidemment Être lactique C'est donc signaler Qu'on souffre On est sain Et donc du coup Si on souffre C'est qu'on n'est pas dopé Et comme je le dis Michael Phelps A été obligé de prouver Que soi-disant Naturellement Il produisait moins D'acide lactique Que les autres Parce qu'autrement Ce n'était pas bon signe Il n'était pas lactique Et bien si tu n'es pas lactique Tu es déjà coupable C'était ça Donc là A la fois Dans les paroles Et dans les images Il y a quand même Des choses Je pense A déchiffrer A la barre A la sémiologie Comment ça marche Mais l'image Ça n'épuise pas tout C'est à dire Une fois que j'ai dit Que les maillots Sans blanc Il faudrait que je dise Par exemple Il y avait un maillot Très très beau Au niveau du graphisme Blanc et noir Une fois que j'ai dit Qu'il était blanc Je n'ai pas tout dit Sur ce maillot Si je veux passer Un certain temps dessus Si je veux dire Il y a un truc Personne ne va en parler En fin de compte Il y a eu Une sorte d'équivalent Qui a été quand même Martinique contre Etats-Unis C'est à dire La question de l'impérialisme Qui était vraiment La question centrale Des jeux Elle est passée C'est aussi Le poids du discours politique Qui disait Les athlètes sont apolitiques Le débat Shin-Tibet N'apparaîtra jamais Dans les JO C'est des moins que rien Et sur le podium Du 200 mètres Il arrivait un mec Qui rejouait La question de l'impérialisme Encore une fois Il n'a pas dit Free Tibet Mais je rappelle Que le poids de Tommy Smith Ce n'était pas Sur la situation politique Du Mexique Non plus Alors qu'il y avait eu Un massacre Juste avant les JO C'était sur la situation Évidemment Des Noirs aux Etats-Unis Donc il y a eu Quelque chose De cette question Qui est passé aussi Par le corps du Sembol Et avec une façon Très particulière D'apporter de la joie A un endroit Où on n'attendait pas Mais une joie Qui était aussi Je le trouve En partie politique Vu que c'était Malgré tout La question De comment on renverse Un impérialisme Qui n'était pas L'impérialisme chinois Qui était l'impérialisme américain Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo